Allô, non mais allô quoi. Jean-Louis, Richard, Dorine, Louis, voilà ils sont quatre, vous les connaissez sous le nom de Téléphone. Le 14ème arrondissement à Paris, sa tour Montparnasse, ses catacombes, son collège Jean Moulin et surtout son centre américain de Paris, situé au 261 du boulevard Raspail. Dans le quartier, ce 12 novembre 1976, on peut voir des affiches collées à l'arrache représentant un point d'exclamation et annonçant un concert gratuit à la sortie du lycée. Le futur groupe Téléphone va s'y produire pour la première fois et va changer de façon définitive la scène musicale rock française qui était jusqu'alors majoritairement underground. Petite pensée émue pour des groupes tels que Martin Circus, Gong ou encore Magma qui ont toujours eu une énorme fanbase mais très peu d'expositions médiatiques. Né en 1954 à Oran en Algérie française, Louis Bertignac découvre dès l'âge de 7 ans les premières chansons de Johnny Hallyday puis se tourne rapidement vers les morceaux anglo-saxons originaux. Le White Album des Beatles mais surtout Let It Bleed des Rolling Stones qui marque ses oreilles au fer rouge et le pousse à choper une guitare le plus rapidement possible. Au lycée Carnot, il écrit de nombreuses chansons et joue dans divers groupes adolescents. A l'été 73, il traîne son ennui avec son meilleur pote Lionel Lombroso cherchant un truc à fumer. Lionel lui dit qu'il a un plan pour trouver de la drogue auprès de deux filles. Elles sont mignonnes certes mais pas de bol, elles n'ont pas de drogue. Déçues mais sous le charme, Bertignac leur propose de venir assister au répète de son groupe. Et c'est ainsi que débute l'idyle entre le guitariste et Corinne Mariano. Née en 1952 à Paris, Corinne est très tôt initiée à la musique. Elle rate le concours des petits rats de l'opéra mais se console en écoutant beaucoup de gospel et sans être très originale, les Beatles et les Rolling Stones. Elle côtoie de nombreux musiciens dont Jackie Gelin entre autres, puis Tombe Sous le Charme de Louis Bertignac donc, qui vient déposer ses valises et sa guitare chez elle. Il en profite pour lui apprendre la basse et il rejoigne alors ensemble le groupe de hard rock Shaking Street. Pas longtemps cela dit car le courant ne passe pas trop entre les membres du groupe et ses deux derniers recrues mettent les voiles au milieu de l'année 76. Retour trois ans en arrière, toujours au lycée Carnot. Alors que Louis redouble sa terminale, il passe plus de temps sur sa grade que sur ses équations du second degré, il fait la connaissance d'un type qui a l'allure, la voix, la guitare et le tempérament d'un pur rocker dans l'âme, un certain Jean-Louis Aubert. Ainsi naît le fameux duo francophone qui n'aura pas grand chose à envier au couple John Lennon-Paul McCartney. Jean-Louis Aubert est né en 1955 à Nantua dans l'Ain et comme de nombreux gamins de sa génération découvre les Beatles au milieu des années 60 et se prend une claque monumentale. Comme beaucoup d'autres, il décide que sa vie, ce sera tout pour la musique. Et comme beaucoup d'autres, il est du coup assez peu porté sur les études. Il passe son temps à jouer dans des groupes aux non-fantaisistes comme Masturbation ou Corange qu'il forme avec Louis Bertignac. Une fois son bac en poche, Aubert entreprend un road trip de plusieurs mois aux US avec un ami d'enfance, faisant la manche et à l'endormir chez l'habitant. Et c'est ce qui lui fait prendre conscience que le rêve américain, c'est peut-être justement qu'un rêve. A son retour en France, il vit en colloque dans un appart près de Bastille, un appart qui appartient d'ailleurs à la famille de David Guetta, et continue à jouer beaucoup de guitare, soit tout seul, soit avec Bertignac, dans une cave, soit encore dans les diverses kermesses, fêtes d'école, campus, bref, tout ce qui a une scène et qui lui permet de venir montrer son talent à tous les passants. C'est lors d'une de ces sorties en région que Bertignac fait se rencontrer Jean-Louis Aubert et le batteur Richard Kolinka. Richard Kolinka, ou Kolinka selon l'humeur du moment, est né en 1953 à Paris d'un père dont on sait peu de choses et d'une mère rescapée d'Auschwitz. Dès ses 13 ans, il se met à la batterie, répète chez le chanteur Antoine, et c'est lors d'un concert des Wu qu'il a une véritable révélation. En voyant le batteur Kiss Moon s'acharner sur ses fûts, il se dit « Ouais, c'est comme ça que je veux jouer ». Et il y a 17 ans à peine, Kolinka forge ainsi son jeu de batterie puissant et expressif qu'il met à l'épreuve au sein d'un groupe qu'il monte avec un ami à lui, Daniel Roux, et qu'il nomme Semolina. Et c'est donc Kolinka qui propose à Jean-Louis Aubert de venir jouer avec eux en 1975. Le groupe enregistre un premier 45 tours, mais la Warner Music Group leur fait clairement comprendre qu'ils n'ont aucun avenir, et Daniel Roux quitte donc le groupe. Mais pas de bol, Kolinka avait déjà pris les devants et avait organisé un concert pour le 12 novembre. Pas le choix, Aubert et Kolinka demandent donc à Bertignac de les rejoindre. Celui-ci accepte à l'unique condition que Corinne joue de la basse. Devant l'urgence de trouver un line-up décent, ils acceptent, répètent pendant une dizaine de jours dans la cave des parents Kolinka, et jouent donc à ce fameux concert. Kolinka avait été malin, il avait réussi à annoncer ce concert sur FR3, c'est l'ancêtre de France 3, comme la célébration de la victoire de Jimmy Carter aux élections américaines de 1976. Du coup, 600 personnes se pointent au premier concert de ce qui va devenir la légende du rock français, Téléphone. C'était la plus longue intro ever, mais au moins le décor est planté. On se retrouve tout de suite. Après ce tout premier concert au succès inespéré, le groupe nouvellement formé tourne dans les MJC, les salles d'effet, mais également dans des salles de concert telles que le J-Bus à Paris. Pour se différencier de leurs potentiels concurrents de l'époque, ils font appel à François Ravard, un ami de Jean-Louis Aubert, pour les manager, et ce malgré son inexpérience dans le domaine. Grâce notamment à un article paru dans Rock'n'Folk, celui-ci les fait signer chez Pate Marconi, où il est en contact avec Philippe Constantin, un journaliste et producteur de musique. Avant d'enregistrer leur premier album, Téléphone multiplie les happenings et concerts en tout genre, au gré d'opportunités qu'ils savent parfaitement saisies. En mars 1977, la RATP leur organise un concert gratuit à nation. Le succès est tel que la place est complètement bouchée. Trois mois plus tard, c'est Blondie qui doit assurer la première partie du groupe Télévision à l'Olympia, mais il se désiste, et Téléphone les remplace évidemment au pied levé. Je vous laisse imaginer la poilade qui a dû régner quand les mecs se sont rendus compte que Téléphone jouait avec Télévision. En moins de trois semaines, le groupe enregistre alors son premier album à l'Eden Studio de Londres, sobrement appelé Téléphone. Certains l'appellent aussi Anna, car c'est le premier morceau de l'album. Anecdote intéressante, les Rolling Stones enregistraient dans ce studio au même moment. Du coup, Bertignac se glisse dans leur studio et se met à jouer avec les instruments du groupe. Les autres le rejoignent pour un buff improvisé sur le matos d'Estone. Ils en profitent aussi pour taper dans le buffet, sans gêne les gars. Ils se font griller le lendemain, mais gentiment, et au final, Charlie Watts et Bill Wayman invitent Bertignac à taper l'incruste de temps à autre pour voir le groupe jouer et composer. Lors d'une rencontre ultérieure, Mick Jagger dira d'ailleurs à Bertignac qu'un groupe de rock avec une fille, ça ne marchera pas très longtemps. Pas mauvais, l'oracle anglais. Le succès de l'album est immédiat et il pointe directement en deuxième place du classement de vente d'album en franc. A peine quelques mois plus tard, il devient disque d'or et le groupe impose son dynamisme et son énergie avec des textes en français, s'il vous plaît, sur la scène musicale française, qui se trouve enfin ses Rolling Stones à elle. Et ça, pour un premier album, c'est une grosse performance qui permettent notamment leurs deux premiers singles, Métro C'est Trop et Ijoach. Ces deux titres ont initialement été enregistrés au Bus Palladium, une salle de concert du 9e arrondissement de Paris, le 8 juin 1977. Téléphone s'autoproduit alors, et le groupe vend ce 45 tours à la fin de leur concert en le dédicasant directement à leurs fans. Deux mois plus tard, les morceaux seront réenregistrés proprement en studio à Londres. Le texte de Métro C'est Trop est venu assez logiquement à Jean-Louis Aubert car il a le privilège d'être employé à la SNCF durant sa jeunesse. Quant à Ijiaphone, avec son intro qui rappelle sans équivoque celle de Johnny Bigood de Chuck Berry, c'est le morceau punk rock, 100% en français, c'est dingue, que le groupe joue systématiquement à chacun de leurs concerts. Jean-Louis Aubert également plus tard reprendra le morceau à chaque concert lors de sa carrière solo. Et les concerts de téléphone, il faut en parler deux minutes. En effet, c'est grâce à eux que le groupe se fait véritablement connaître, certes, mais c'est surtout grâce à eux qu'il connaît un décollage exponentiel. Le quatuor joue beaucoup du métro parisien ou MJC de province et dégage une énergie qui se retrouve sur scène évidemment, mais aussi dans le public. Ainsi, en décembre 1977 au pavillon de Paris, lors d'un concert gratuit, un type en poignard de carrément un autre qui meurt de ses blessures juste à la sortie du concert. Couteau, c'est trop. Le tour de France de téléphone crée un bouche-à-oreille incroyable, un véritable buzz avant l'heure, et le magazine Rock'n'Folk valide complètement le phénomène. Du coup, les maisons de disques commencent à se bousculer au portillon pour être la première à les faire signer. Et les membres du groupe craquent finalement après avoir refusé de se soumettre au diktat de l'industrie du disque, quitte à compromettre leur liberté. C'est Pâté Marconi qui rafle la mise en faisant signer à téléphone un contrat pour trois albums. Apparemment affranchi de soucis financiers avec ce petit pactole qui vient de tomber, les choses ne sont pour autant pas si roses. En effet, le groupe découvre une facette de Jean-Louis Aubert qu'il avait su taire jusqu'à présent. C'est en effet lui qui est crédité sur tous les morceaux du groupe, à l'exception de Flipper, co-écrite avec Bertineac. Et c'est donc lui qui récupère tous les droits d'auteur de la SACEM. Prétextant une erreur au début, il avoue assez vite sa faute et rectifie le tir. Mais cette première erreur est doublement maladroite. Elle montre d'une part une volonté insidieuse de Jean-Louis Aubert de clairement marquer sa distinction créative par rapport aux autres. Et en plus, pour rectifier cette erreur, plutôt que de couper le gâteau en quatre, il parvient à imposer un accord qui distribue les droits d'auteur en 40% pour lui et 20% pour chacun des autres. Ce que Corinne trouve encore bien trop élevé. Elle ouvre sa gueule pour s'en plaindre, elle ose le dire bien fort, bref, elle crache son venin. Sous-titrage Société Radio-Canada Crache ton venin est le nom et du premier morceau et du deuxième album de Téléphone. Sorti en avril 79, l'album est enregistré en à peine un mois au début de la même année à Londres à nouveau dans les studios Red Boss. Le producteur est ici Martin Rachan, qui a notamment produit Fleetwood Mac ou The Strangler. Propulsé de disques de platine avec plus de 400 000 copies vendues, l'album resserre les liens du groupe et fait activement participer tout le monde. Bertignac équique trois morceaux, Koh Lanka un seul, et les trois chantent en complément de Jean-Louis Aubert, notamment sur le morceau double Ne me regarde pas, regarde-moi. Les thèmes abordés sont tout à fait en phase avec la société dans laquelle le groupe évolue et c'est sans surprise qu'on y découvre un titre comme Fête de Féler. Ici, les paroles évoquent la révolte de la jeunesse, les conflits familiaux des adolescents à travers des textes très réalistes. Les détracteurs du groupe s'en donnent à cœur joie et justifient leur dégoût du rock français par l'emploi de paroles trop simplistes. Ce à quoi Téléphone répond que leur musique est une musique adolescente, qui ne doit pas être suranalysée et surinterprétée. Le groupe est dans l'instant, dans l'émotion directe. Cela dit, le morceau phare de l'album les fait mentir quelque peu. En effet, pour écrire ce morceau, Jean-Louis Aubert a fait preuve d'une culture et d'une curiosité certaines, puisqu'il s'est inspiré d'une nouvelle de science-fiction qu'il a rédigée lui-même et dans laquelle les hommes ont un H tatoué dans le dos. Un H comme homme, évidemment, mais aussi comme hydrogène. Ces idées ont germé dans la tête de Jean-Louis Aubert alors que le groupe était complètement foncedé et qui commençait à partir sur des délires qui les étaient comparés les planètes et les galaxies avec les électrons qui gravitent autour des protons dans un atome. Cette chanson, vous l'avez deviné, c'est évidemment la bombe humaine. Quand le morceau est sorti en 1979, le contexte n'est vraiment pas à la joie. C'est le second choc pétrolier, la crise de la sidérurgie, les déclarations négationnistes de Robert Faurisson, voire encore l'affaire des diamants de Bocassa mettant en cause le président Valéry Giscard d'Estaing qui font les news d'alors. Les scandales se suivent et malheureusement se ressemblent. Dix ans après mai 68, la jeunesse est de nouveau excédée. C'est dans ces conditions que Jean-Louis Aubert a pris la plume pour pondre cet hymne qui résonne comme un hymne à la vie dans un contexte de délabrement du monde et on n'est qu'en 79. Pour l'anecdote, au grand désespoir du groupe, le morceau est associé à l'affaire de Human Bomb, ce preneur d'otage d'une école maternelle de Neuilly-sur-Seine en 1993 qui avait certes donné avant l'heure une cote de popularité certaine à Nicolas Sarkozy mais qui avait surtout promu le morceau Bombe Humaine au rang de titre incitant à la violence, c'est-à-dire tout le contraire, de son but originel. Pour se remonter le moral cependant, on peut se consoler avec quelques reprises qui devraient vous permettre d'esquisser un petit sourire ou d'être encore plus triste, c'est selon. Je veux vous parler de l'âme de demain Enfanté du monde, elle en sera la fin Je veux vous parler de moi, de lui Je vois en l'intérieur des images, des couleurs Qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur Sensations qui peuvent me rendre fou Musicalement, le disque est dense Il contient 9 titres pour une durée de 36 minutes et l'inspiration du rock anglais est omniprésente dans les compos du groupe Le jeu de Colin K. se révèle toujours aussi agressif tout en restant musical, vraiment dans l'esprit de Kiss Moon Day Woo, une de ses plus grandes inspirations Il maîtrise parfaitement la dynamique de sa batterie et ses fils sont vraiment le liant dont les titres de téléphone ont besoin De son côté, Bertignac fait preuve d'un jeu tout en finesse malgré ses sonorités puissantes Il agrémente les morceaux avec des mélodies très distinctes qui répondent parfaitement à la ligne de chant de Jean-Louis Aubert Mais au-delà de la maturité sonore ce qui fait vraiment parler de l'album, c'est sa pochette Regardez plutôt C'est LA pochette qui a fait le groupe de la même façon que cette pochette a fait Michel Polnareff On y voit les 4 membres du groupe debout Tout a l'air normal, sauf qu'elle est constituée d'un calque coulissant où sont imprimés leurs vêtements Et quand on les retire, on voit téléphone à poil Le calque n'existait pas sur les premières versions de l'album mais la censure les a obligés à ne pas montrer de nudité dans les bacs C'est peut-être un détail pour vous à l'heure d'Instagram & Co dans les années 2020 mais faut bien voir qu'à la fin des années 70 c'est pas la même ambiance dans les médias et dans les consciences La photo, enfin les photos sont signés Jean-Baptiste Mondino un réalisateur de pubs et de clips vidéos notamment celui du tube d'Axel Bauer Cargo de nuit Fort du succès de cet album Téléphone continue sa tournée permanente à travers la France Celle-ci est immortalisée via un documentaire réalisé par Jean-Marie Perrier photographe des années yéyées et accessoirement fils biologique d'Henri Salvador qui porte le nom de téléphone public Ce film sorti au cinéma en juin 1980 retrace un concert en particulier celui du Palais des Sports de Paris du 7 juin 79 entrecoupé de morceaux d'interviews des membres du groupe puis d'un extrait du concert que le groupe donna à la fête de l'Huma la même année arborant des masques de Georges Marchais, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac ce qui créa évidemment la controverse Enfin, après plus de 450 000 copies de crachetons venins vendus les concerts incessants ont été l'occasion pour le groupe d'expérimenter un truc assez cliché pour une formation rock les groupies, en veux-tu en voilà, notamment pour Aubert et Bertignac ce qui créa des grosses tensions avec Corinne et commença à modifier irrémédiablement les relations au sein du groupe Les problèmes de cœur que Mick Jagger avait prédit au groupe commencent lentement mais sûrement à prendre fort Le verre est dans le fruit mais pourtant Téléphone ne décroche pas C'est donc tout naturellement que Corinne mette en place une règle simple pour l'écriture et l'enregistrement du prochain album Pas de drogue, pas de groupe Toujours bercé par l'euphorie du succès Téléphone veut continuer à se faire l'écho d'une jeunesse qui découvre le chômage de masse, la pauvreté et les rêves perdus des trente glorieuses qui s'achèvent Pour ça, ils veulent absolument enregistrer en ville pour garder intacte cette énergie Les premières sessions se déroulent à Boulogne-Biancourt au studio Pathé Puis le groupe se rend à New York au fameux studio de Jimi Hendrix, Electric Lady Qui a vu après eux passer des petits artistes dont vous avez peut-être vaguement entendu parler Comme Peter Frampton, David Bowie, Christina Aguilera, John Lennon, Billy Joel, Led Zeppelin, Muse, Frank Zappa ou encore U2 et Van Halem Bref, les sessions de brainstorming et de jam se passent super bien, sans doute les meilleures que le groupe a connu d'après Corinne Pour reprendre Michel Drucker dans le texte, c'est vraiment l'album de la maturité Le son est rock'n'roll, il est bien arrangé et dégage une pêche de dingue Les textes par contre sont plus sombres, plus réfléchis, parlant du deuil sur Au coeur de la nuit Ou de drogue sur Fleur de ma ville, mais pourtant ne contient qu'un seul single, argent trop cher Le son est rock'n'roll La chanson solide sur le plan musical résume très bien le pouvoir de l'argent sur l'être humain A travers cette critique acerbe du capitalisme, c'est un paradoxe que le groupe relève En effet, ceux qui sont censés représenter la détresse de la jeunesse, sa pauvreté baignent maintenant dans un confort absolu avec du cash qui remplit les caisses Le titre est une vraie réussite du point de vue de la composition Avec une intro à mi-chemin entre ACDC et les Rolling Stones Puis un riff de couplet qui montre une suite d'accords très intéressante tout en syncope Ce qui permet de créer une grosse tension qui est résolue par le pré-refin Et enfin, le refrain lui-même permet d'asseoir le titre du morceau avec une section rythmique très carrée Notamment une ligne de basse très simple, mais super efficace Et l'efficace, c'est vraiment ce qui caractérise ce troisième album dans son ensemble Le duo au Bertignac, mot valise pour créditer les chansons co-écrites par Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac Balance un son très anglo-saxon, très pur, et malgré l'absence de single, à part un argent trop cher L'album est souvent considéré par ses fans comme le meilleur du groupe Long de 43 minutes pour 13 morceaux, c'est aussi le plus long de leur discographie Je vous encourage à découvrir les morceaux mentionnés un peu avant Au coeur de la nuit, Fleur de ma ville ou encore Deux mille nuits, écrite par Bertignac himself La pochette du disque est à nouveau intéressante Tout comme la sous-pochette illustrée avec les paroles d'un côté et une photo trouble volontairement mal cadrée de l'autre Elle contient un trou bien circulaire, bien au centre, du même diamètre que le trou central du 33 tours Vous devinez pourquoi ? Je vous laisse une seconde et demie de réflexion Et ben ce trou au milieu d'une pochette noire représente tout simplement le coeur de la nuit Étonnant, non ? Étonnant, non ? Après un rythme de tournée toujours soutenu, le groupe participe au concert organisé le 10 juin 1980 Place de la République à Paris pour fêter la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle En privé, Corinne se sépare de Bertignac mais trouve très vite du réconfort dans les bras de Jean-Louis Aubert Mais cette relation ne va pas durer longtemps car les deux compères goûtent encore un peu trop aux groupies faciles Pendant ce temps, le groupe signe un contrat chez Virgin Son patron Richard Branson veut faire d'eux des stars internationales C'est donc vers Toronto que Téléphone s'envole en mars 1982 pour enregistrer leur quatrième album Dure Limite sous la houlette du producteur Bob Ezrin, encore une pointure du milieu En effet, c'est lui qui a produit le premier album de Peter Gabriel Mais aussi The Wall de Pink Floyd ou encore Berlin de Lou Reed La production est ici impeccable et les arrangements sont riches et subtils Téléphones qui avaient jusque-là surtout privilégié la rage et l'énergie Sont obligés de bosser dur pour ne pas laisser passer la moindre fausse note L'ambiance dans le studio est tendue, la folie des débuts s'est clairement envolé Pourtant, c'est l'album du groupe qui marchera le mieux Classé numéro 1 des ventes d'albums en France, il se vend à plus de 700 000 exemplaires Malgré la concurrence du rock français qui arrive enfin, notamment Indochine et Trust dont on parle ici La pochette de l'album est blanche avec un découpage au centre laissant voir la photo du groupe de la sous-pochette Au verso, on peut voir un mur de briques percés d'une silhouette laissant apercevoir un ciel bleu Tout comme le morceau du même nom, Dure Limite fait entre autres choses référence au mur de Berlin Ici, l'influence de Jean-Louis Aubert commence sérieusement à prendre l'ascendant sur le reste du groupe Malgré des titres composés par les autres membres comme Le Chat de Corinne Mariano Ou encore le méga-tube écrit, composé et chanté par Louis Bertignac, Cendrillon Pour ses vingt ans et la plus jolie des enfants Son bel amant, le prince charmant L'amour sur son cheval blanc Qu'un nouveau jour se lève Elle ferme les yeux et dans ses rêves Elle parle Jolie petite histoire A la base, Bertignac voulait écrire une chanson sur un anti-héros, ou plutôt un héros qui tourne mal Dans son catalogue d'idées, il hésitait entre Mickey, Goldorak ou Cendrillon Or Romy Schneider, l'actrice qui avait joué la princesse Sissy au cinéma, venait juste de mourir de façon tragique à l'âge de 43 ans C'est donc en lui rendant hommage qu'il proposait une version sombre du conte de Perrault et des frères Grimm La princesse en question ici vit à vingt ans le parfait amour avec son prince charmant Avant que celle-ci ne la quitte pour la belle au bois dormant Elle devient alors alcoolique, puis se prostitue à 30 ans, puis se donne la mort par overdose à 40 ans Ami de la rigolade, bonjour ! La chanson se veut être une critique de la société de consommation moderne où les addictions comme l'alcool ou la drogue viennent compenser les rêves déchus de la vie Composition originale et intelligente, elle reste le morceau de téléphone le plus écouté en ligne sur les plateformes comme Spotify ou Deezer Fort de ce succès dans les bacs, Téléphone réalise enfin son rêve et joue la première partie des Rolling Stones devant 80 000 personnes à l'hippodrome d'Auteuil le 14 juin 1982 Malheureusement, le groupe a un trac de fou et pour pas arranger les choses, de nombreux problèmes techniques viennent rendre leurs prestations franchement pas inoubliables Malgré cela, toujours poussé par Richard Branson, le groupe part pour une tournée internationale en Europe mais surtout aux Etats-Unis où le succès est disons tout relatif Certes, ça se passe pas très bien à Chicago où le groupe joue devant deux personnes Mais à Los Angeles ou à New York, le groupe se sent sur le toit du monde Et ça, c'est vraiment toi ! Ils ont de moi, ils ont de toi ! Ça va pas bien, donc ! Quelque chose en moi, ne tourne pas ! Le morceau, sans doute un des plus célèbres du groupe, s'inspire grandement de « I can't get no satisfaction » des Rolling Stones en version un peu plus punk évidemment, qu'on entend très bien sur la maquette Quelque chose en toi, ne tourne pas con Mais je ne sais quoi, tu me laisses con Il exhorte la jeunesse à être elle-même, à ne pas se compromettre et à lutter pour ce qu'elle croit utile Le titre offre un riff de guitare devenu un grand classique et ce riff se mêle parfaitement à la voix de Jean-Louis Aubert Bob Ezrin, le producteur, demanda à Aubert de balancer des petites onomatopées du style « hummm » ou « ouh 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 » Chose qui mit Jean-Louis mal à l'aise Jusqu'à temps qu'il se fasse gueuler dessus par Ezrin qui péta un câble Après quoi Aubert trouva finalement que l'idée n'était pas si mal Quant à Bertignac, ce morceau c'est un condensé de son jeu, de ses effets et évidemment de sa gratte Je le mets au singulier car même s'il possède et joue une quantité de gratte astronomique qui nous rendrait tous extrêmement jaloux Il est clairement associé à cette Gibson SG Junior rouge brune Achetée par Louis à Londres en 1974, elle date en fait de 1963 et a été rafistolée de tous les côtés, notamment par exemple pour faire passer son manche de 22 à 27 cases Côté effet à la guitare, c'est assez spartiate, lui privilégiant la relation guitare-ampli au maximum Il ajoute certes un peu de chorus comme c'est le cas sur le solo de ça c'est vraiment toi Un peu de boost ici et là, du delay pour donner de la profondeur Et hop, on envoie tout ça dans de l'ampli vox pour avoir un bon grain typique UK Le morceau a aussi été repris par les bidophones mais ça c'est clairement juste anecdotique Ce qui est beaucoup moins anecdotique, c'est qu'arrivée en 1984, Téléphone est fatigué Entre les tournées, les groupies, la pression commerciale, les liens au sein du groupe se tendent comme jamais Le malaise est palpable, comme lors de cette interview à la télé suisse Ça fait quelque chose comme 8 ans que vous êtes ensemble Oui, c'est terrible C'est terrible, mais ça se passe bien Il reste une minute, on a le temps C'est très pénible C'est très pénible C'est très pénible Mais celui-ci refusa en raison de la situation actuelle du groupe au bord de la séparation selon lui Mais heureusement pour eux, Glyn Jones est encore un grand nom du rock et du blues de l'époque Puisqu'il a travaillé avec les Stones, Eric Clapton, Lee Woo ou encore Led Zeppelin Qui comptent parmi les plus grosses influences du groupe D'ailleurs durant l'enregistrement de l'album, le jour de l'anniversaire de Glyn Jones C'est toute la clique qui se ramène pour un jam géant Imaginez un peu, Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, Pete Townshend, Charlie Watts Tous sont là, avec téléphone Ce qui est triste, c'est que rien n'a été enregistré, on n'a aucune trace de ces jams mitis Faut juste me croire sur Parolys L'album en lui-même est extrêmement bien produit et fait appel à deux musiciens extérieurs au groupe Paul Weekend à l'accordéon et au synthé, qui fera d'ailleurs partie du groupe de Paul McCartney plus tard Et John Antwistle au cuivre Oui, c'est bien le John Antwistle, bassiste des Woo L'album fait appel au synthé donc, ce qui est une nouveauté pour un groupe qui se voulait à la base 100% pure rock Durant les sessions, chaque membre du groupe se donne à fond et ça s'entend L'album est un peu le chant du signe du groupe Un peu comme si c'était leur Abbey Road ou encore leur Synchronicity pour reprendre l'image d'un groupe dont on a déjà parlé Et derrière l'apparence extrêmement soudée du groupe, on imagine les engueulades hors antennes et les caprices de chacun C'est aussi sans doute pour toutes ces raisons que l'album est enregistré et mixé en même pas un mois Corinne Mariano, alors en couple avec Eric Serrat, c'est le compositeur des films de Luc Besson Et retranché également dans la campagne anglaise depuis quelques temps Expliqua être très satisfaite du fait que sur la plupart des morceaux, le groupe a trouvé le bon ton tout de suite En vérité, c'est le fruit de la méthode Glyn Jones Qui porte une attention maniaque aux fondamentaux de la prise de son brute, le placement des amplis et des micros Trois et pas un de plus sous la batterie de Richard Collinka par exemple Le premier single sorti, oublie ça, n'affole pas les foules Et fait redouter ce que tout le monde sent malheureusement inéluctable Mais les deux singles suivants en revanche permettent à l'album de cartonner C'est en effet plus de 800 000 copies qui se sont vendues offrant au groupe un disque de platine Le groupe de rock français parmi tous les autres est définitivement dans un autre monde Mes transitions sont trop balèzes Musique Musique Je rêve, j'ai les yeux fermés Je ne veux plus m'aider Je rêve, j'ai les yeux fermés Morceau qui donne son nom à l'album, il a été composé par Jean-Louis Aubert et fut donc son deuxième single. Il reste 25 semaines d'affilée au top 50, pointant jusqu'à la cinquième place. Le morceau symbolise bien le changement d'orientation sonore du groupe, plus propre, plus poli, sans doute sous l'influence du cercle très institutionnel des maisons de disques à la française. Et ici, la rage adolescente des premières années cède clairement le pas à une musique moins intransigeante, moins représentative de l'esprit de la jeunesse. Le morceau n'en demeure pas moins très bien écrit et interprété, une très belle façon de terminer l'album avec des mélodies accrocheuses s'il en est. Son succès est en partie dû à son clip produit par Alain Massiot et réalisé à nouveau par Jean-Baptiste Mondino. Le morceau a été repris d'innombrables fois par toute la scène de variété et de rock français et l'une des versions les plus intéressantes je trouve est celle de Superbus. On écoute un petit peu. Le troisième single de l'album et avant dernier single du groupe est également un classique de la chanson française. Ici on prend l'avion, on part chez l'oncle Sam et on va visiter la Grande Pomme. Un jour C'est après la tournée américaine pour la promotion de Dure Limite que Jean-Louis Aubert a eu l'idée d'écrire ce morceau. En effet, après avoir joué dans pas mal de clubs new-yorkais comme le CBGB par exemple, où ont joué les Ramones ou Patty Smith, lui sont venus les paroles « Dans les clubs, il fait noir mais il ne fait pas froid ». Les riffs et les harmonies de guitare renvoient immédiatement à Keith Richards quand les paroles rappellent également le bouclage difficile d'Au cœur de la nuit au studio électrique Ladyland. Le morceau a reçu un coup de boost et a gagné en popularité quand Michel Blanc en a fait le générique de son film « Marche à l'ombre » tout simplement parce que Gérard Lanvin était un ami du groupe. Grande satisfaction, le groupe reçoit en mars 1985 le prix de la musique vivante créé par l'Assasem. Et qui c'est qui remet ce prix ? Ouais, David Gilmour de Pink Floyd lui-même. La classe ! En 1985, après ce qui n'est pour l'instant qu'un break bien mérité, le groupe reprend la voix du studio en vue d'écrire et d'enregistrer un sixième album. Pour commencer soft et contenter les fans qui réclament toujours plus de téléphones, Jean-Louis Aubert propose un morceau qu'il a écrit seul au piano et que les membres du groupe accompagnent comme ils peuvent. Adieu le rock du début, ce morceau sait davantage les balbutiements de la carrière solo de Jean-Louis Aubert que le dernier single du groupe. Bertignac refuse carrément ce nouveau son, trop commercial, qu'on lui impose. Jean-Louis Aubert, qui vient de donner naissance à son fils Arthur, trouve dans la paternité son inspiration pour imaginer la mort comme le prisme parfait qui permet de donner tout son sens à la vie. C'est à la fois très philosophique et en même temps super nion-nion. Mais ça marche et le jour s'est levé, car c'est de ce titre qu'il s'agit, cartonne encore et toujours et finit à la quatrième place du top 50. Pour interpréter le morceau ici, j'ai fait appel à Maxime de la chaîne Maxime Cover qui propose pas mal de reprises de chansons françaises, notamment au piano. Allez voir sa chaîne, je vous mets le lien en description, c'est de la bonne. Sous-titrage ST' 501 Le jour a beau s'être levé, en mars 86, le groupe fait un nouveau break car l'album n'avance pas. Trop de conflits, trop de désaccords profonds, trop d'engueulades. La maison de disques exhorte les fans à rester à l'écoute pour ne pas rater les prochains projets du groupe, mais c'est du flan. Et un mois plus tard, la nouvelle tombe. Téléphone est arrivé au bout de ce qu'ils avaient à vivre ensemble et décide de se séparer, comme les Beatles avant eux, et de poursuivre des pistes individuelles avec plus ou moins de succès, ce que l'on n'évoquera pas ici, sinon on en a pour deux heures. Il y a encore un an, j'étais guitariste, je gagnais plein de dés, il y avait plein de monde, maintenant je suis guitariste et chanteur, je ne gagne plus vraiment, il n'y a plus personne. Au fil des ans, les tentatives de réformation du groupe sont nombreuses, mais n'aboutissent pas. Outre les réunions entre amis qui permettent de jammer ici ou là et de retrouver les sensations des débuts, la discorde palpable qui règne entre Corinne et Jean-Louis rend tout lendemain qu'ils chantent du téléphone clairement impossible. Alors oui, le groupe se retrouve sur la scène du Bataclan en 1994 pendant un concert. Oui, ils se sont retrouvés en 1999, poussés par le producteur Bertrand de Labey, et ont échangé longuement pour savoir qui pourrait remplacer Corinne si elle devait partir. Mais cette discussion a rapidement tourné en eau de boudin, et Aubert est sorti de la pièce dégoûtée en affirmant qu'il ne voulait plus refaire le groupe. Oui, Colin K., Aubert et Bertignac se retrouvent chez Nagui en 2006 pour une version splendide et extrêmement complice de « Ça, c'est vraiment toi, ataratata ». Mais malgré ça, rien de concret ne se dessine. Jusqu'à ce jour mémorable du 11 septembre, ça s'invente pas, en 2015, où les trois compères, encore et toujours sans Corinne, organisent un concert presque surprise au point éphémère à Paris. Ne pouvant utiliser le nom téléphone pour des raisons légales, ils s'octroient le nom d'insu, jeu de mots avec insu et portable, qui fait référence à leur caractère insupportable, mais aussi un téléphone, malin. À la base, ils sont rejoints par un certain Alexander Angelov. Après le concert de Paris, une série de dates à travers la France. Lille, Lyon, puis un peu plus tard, c'est carrément une tournée des festivals qui se met en place, toujours à guichet fermé. Le public ne boude pas son plaisir, le succès est énorme. Plusieurs générations se côtoient dans l'amour du rock français. Mais les meilleures choses ont à nouveau une fin, et le nouveau groupe n'aura été qu'éphémère. Il se dissout à l'amiable fin 2017, après avoir sorti un album live. 10 ans d'existence, 5 albums studio, voilà ce que Téléphone lègue à la jeunesse, à la musique, à la culture française. Le groupe a su traverser les modes en restant globalement fidèle à ses idéaux, à son style et à son identité. Sans véritablement sacraliser le groupe, il est assez évident que la place laissée par ses membres est toujours vacante. Certes, des groupes comme Noir Désir ou les Tetraids ont eu des succès très importants, et on en parlera sans aucun doute plus tard sur cette chaîne, mais rien n'arrive à la cheville du phénomène téléphone. Le quatuor a su s'illustrer comme phénomène transgénérationnel, en parlant d'abord à la jeunesse, et en la suivant au fil des ans. Aujourd'hui, c'est leurs enfants qui reprennent en cœur les tubes indémodables du groupe. Et c'est ça qui fait la force d'une légende. Sa capacité à passer à la postérité, à transmettre autant ses textes que sa musique. Alors oui, ils se sont reformés après plus de 30 ans d'hésitation. Mais aujourd'hui, au bout du fil, à part quelques carrières bien solo, plus ou moins riches, il n'y a plus personne. Voilà, c'est fini.